Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous vidéo et long format que vous propose Mediapart. Format intitulé Le Débat, ce qui est peut-être un tout petit peu exagéré aujourd'hui, puisque ce sont les deux co-auteurs d'un même ouvrage que j'ai le plaisir d'accueillir. Pierre Dardot, philosophe, et Christian Laval, sociologue. Bonjour à tous les deux. Vous êtes tous deux enseignants à l'université Paris-Ouest Défense-Nanterre. Nanterre la Défense. C'est ça, Nanterre la Défense. Nanterre est coincé entre la Défense et Paris-Ouest. Et vous avez publié plusieurs ouvrages à quatre mains. La Nouvelle Raison du Monde en 2009, Commun en 2014. Et au début du mois de mai, ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie, c'est aux éditions La Découverte. Alors je citais La Nouvelle Raison du Monde, qui était un ouvrage où vous analysiez comment le néolibéralisme était pour vous une manière d'étendre le capitalisme à toutes les formes de relations sociales, jusqu'à en faire les formes de vie même. Qu'est-ce qui a changé et surtout qu'est-ce qui n'a pas changé entre cet ouvrage de 2009 et celui-là ? Ce qui n'a pas changé, c'est que d'une certaine façon, le néolibéralisme est toujours là et plus fort que jamais, plus puissant que jamais. Il s'impose effectivement à l'ensemble des pays. D'abord, le Brésil en est, je crois, un exemple assez tragique aujourd'hui. Mais il s'implante aussi, il s'enfonce en quelque sorte dans le tissu social, je dirais dans nos vies. Et en réalité, quand on a fait paraître La Nouvelle Raison du Monde en 2009, un certain nombre de gens étaient sceptiques. Nous disions, nous n'en avons pas fini avec le néolibéralisme et finalement, ça sera très difficile d'en sortir. Certains disaient, la crise finalement va balayer tout ça. Et en réalité, bon, nous avons malheureusement, je crois, eu raison de penser que c'était quelque chose d'extrêmement durable et qui était en fait un processus d'auto-renforcement, d'auto-aggravation en quelque sorte. Et c'est cela dont nous avons voulu parler dans ce livre. Avec ces spécificités, peut-être qu'il faut préciser, Pierre Dardot, que la Christian Laval parlait du Brésil, donc finalement un néolibéralisme compatible avec la vieille droite, la Typhon de l'air. Mais vous donnez l'autre exemple, c'est Erdogan, c'est-à-dire tout à fait compatible au fond avec un islam conservateur. Oui, c'est une note, me semble-t-il, assez importante dans la mesure où, généralement, on réduit le néolibéralisme à une sorte d'idéologie. Donc on parle d'une doctrine néolibérale. Les choses d'ailleurs ne sont pas si simples parce que ce n'est pas du tout une doctrine unifiée. Il y a un certain nombre de courants. Mais surtout, le néolibéralisme est parfaitement compatible avec des idéologies extrêmement différentes. Ça peut être une idéologie nationale conservatrice. Ça peut être une idéologie, effectivement, du type de celle de Erdogan. Donc une idéologie de type islamo-conservatrice, on va dire, islamo-conservateur. Et c'est une idéologie, à ce moment-là, qui, non seulement s'accommode, mais se trouve enrôlée par la rationalité libérale au service, précisément, d'objectifs qui sont, alors là, clairement, néolibéraux, la déclaration d'Erdogan, qu'on cite, qui est « je voudrais que ce pays soit dirigé comme une grande entreprise », en est l'aveu pur et simple. Et c'est là qui est important, peut-être, de dire que c'est une logique normative qui joue essentiellement, d'abord et avant tout, sur le terrain des pratiques, et qui, par conséquent, s'accommode, comment dirais-je, de référence à des idéologies très disparates. — Alors dans ce livre, vous partez d'une question qui a été notamment posée par le politiste et sociologue britannique Colin Crouch, qui se demande pourquoi le néolibéralisme est sorti renforcé de la grande crise de 2008. Il a posé la question. Je pense qu'on est plusieurs à se poser cette question, soit de manière publique, soit en notre fort intérieur. Quelle réponse vous y faites ? — En fait, on pense qu'il ne suffit pas d'analyser des politiques néolibérales, isolées, partielles, etc., comme si, au fond, on pourrait avoir demain une autre politique de type calésien, par exemple. Ce que, il faut bien le dire, beaucoup de gens avaient attendu après la crise de 2008, et par exemple avec l'élection de Hollande. Il y avait une sorte d'attente, comme ça, qu'une autre politique allait pouvoir être... — Retour à la social-démocratie. — Retour à la social-démocratie, etc. Donc énormément d'illusions, parce qu'en réalité, l'analyse n'était pas faite du caractère systémique du néolibéralisme. C'est comme si, en fait, en réalité, l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, l'ensemble des traités internationaux, l'ensemble aussi des mécanismes qui ont été enclenchés, finalement, pouvaient être enjambés facilement. Or, ce qu'on essaie de montrer dans le bouquin, et c'est pour ça que ça va plus loin que la nouvelle raison du monde, c'est que nous avons affaire à quelque chose de profondément enquisté, maintenant, de solidifié, en quelque sorte. Et que pour s'en défaire, l'affrontement sera long, sans doute, et très dur. Parce qu'il y a de multiples logiques qui ont maintenant été mises en place, de multiples intérêts aussi se sont ligués autour de ce système néolibéral. Alors, on va venir, effectivement, aux manières de s'en défaire, mais auparavant, pour bien comprendre, c'est vrai qu'au moment de cette crise, on a vu émerger des figures d'économistes, des prix Nobel comme Stiglitz, comme Rouman ou, évidemment, Thomas Piketty, qui ont semblé tenir un autre discours que ce que pratiquaient les gouvernements. Et en même temps, là, vous, dans le livre, vous dites que ça ne suffit pas, au fond, ces analyses. Pourquoi ? Pas précisément parce qu'on n'a pas affaire à un cadre ouvert, à l'intérieur duquel pourraient s'inscrire des offres politiques, comme on dit aujourd'hui, différentes, où il y aurait, par exemple, une option social-démocrate, au sens classique du terme, et puis une option conservatrice, au sens, là, également, classique du terme. Les choses sont complètement différentes parce qu'en réalité, nous n'avons plus affaire à un cadre ouvert. Et la différence, je crois, qu'il faut mettre en évidence, c'est que, dans la mesure où nous n'avons pas affaire à un cadre ouvert, on ne peut pas présenter les choses comme s'il suffisait d'un changement d'équipe gouvernementale pour impulser une réorientation politique. Et les gens qui réduisent le néolibéralisme à une politique économique n'aperçoivent absolument pas cette dimension systémique que Christian a soulignée, qui nous paraît tout à fait fondamentale. On peut dire que s'il y a une inflexion entre le petit livre que nous venons de faire et puis, d'autre part, la nouvelle raison du monde, elle porte précisément là-dessus. L'inflexion, elle porte sur le caractère systémique et sur la dimension, pourrait-on dire, disciplinaire, qui est celle du système néolibéral. Disciplinaire au sens, alors pas au premier sens que Foucault avait utilisé, mais au deuxième sens, c'est-à-dire l'idée qu'on met en place un cadre, on met en place par avance un cadre dans lequel doivent s'inscrire les différentes options. Ce qui veut dire que les options sont complètement faussées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'alternative, ce qui veut dire que le jeu de l'alternance électronique, entre la droite et la gauche, opère à l'intérieur de ce cadre. C'est pour ça que nous disons, c'est le système de la raison unique. Ce n'est pas un système du parti unique, mais c'est le système de la raison unique, au sens où il y a une unique raison politique et tous les partis doivent s'inscrire à l'intérieur et éventuellement se concurrencer sur tel ou tel point pour faire la différence entre eux. Mais sur le fond, la logique est exactement la même. Oui, c'est ce qu'on voit par exemple en Grèce. Au fond, ce qu'on dit dans le livre, crève les yeux, vous devrez crever les yeux. C'est-à-dire quand un gouvernement prétend faire autre chose que la logique normative, prétend faire un écart, un pas de côté par rapport à la logique de l'austérité, ce qui se met en place très très vite, ce sont des sanctions. Des sanctions qui viennent soit des institutions privées, soit des institutions publiques. Et en général, des deux à la fois. Et donc, on a la même chose en France. Si on veut comprendre ce qui est passé, on peut toujours dire, voilà, un tel a trahi, un tel a quitté finalement les rives du socialisme ou je ne sais quoi. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre en profondeur, c'est ce qui contraint au fond des gouvernements, des partis à faire telle ou telle politique. – Je prends un exemple tout de suite qui me vient à l'esprit. J'ai écouté l'entretien sur Europe 1 hier dans lequel François Hollande est intervenu pour dire « nous ne céderons pas ». – Alors je précise que ce ne sera pas hier pour les gens qui regardent. – Avant-hier, mais… – Ce sera bientôt. Enfin, on voit l'entretien de François Hollande à Europe 1. – L'entretien de François Hollande à Europe 1, ce qui est assez terrifiant, c'est le fait qu'il dise « nous ne céderons pas » parce que trop de gouvernements, avant nous, ont cédé. Donc c'est terrible, cette espèce de logique d'enchaînement des pratiques gouvernementales qui se nourrissent les unes les autres et qui font qu'un gouvernement qui accède au pouvoir est amené à mesurer son degré de réussite par rapport à ce qu'on fait les précédents en s'inscrivant finalement dans la continuité de ce qu'on fait les précédents. – Mais alors, ça c'est une question qui se pose, parce que ce que vous décrivez, c'est ce que d'autres appellent une « cage d'acier », on va appeler ça comme ça. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que « la cage d'acier », elle date au fond de la grande crise de 2008 ou est-ce que ça a été le moment révélateur, comme l'épisode grec a été un révélateur ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce que vous datez au fond ce cadre systémique de manière assez récente ou est-ce qu'il faut aller plus un peu dans les profondeurs ? – Écoutez, on découvre les choses au cours du déroulement historique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le travail de prophète. Et en effet, on pouvait penser encore au début des années 2000, avec la naissance de l'alter-mondialisme par exemple, avec des mouvements de contestation extrêmement puissants déjà à l'époque, sur les réformes des retraites, etc. On pouvait encore penser, c'était un peu aussi la condition des mobilisations, que les choses pouvaient, disons, s'infléchir. D'une certaine façon, la social-démocratie classique n'avait pas encore totalement dégénéré comme elle l'a dégénéré depuis. Donc d'une certaine façon, l'histoire qu'on a vécue ces dix dernières années a été effectivement très révélatrice. D'où le livre, d'où la nécessité pour nous de ce livre, d'où ce sentiment d'urgence de dire ce qui se passe aujourd'hui, de faire une analyse au fond de ce qui est en cours, à savoir de cette aggravation. Il faut quand même bien dire que les choses ne sont pas nées d'un coup. Et effectivement, vous avez raison de dire que ce n'est pas la crise de 2008 qui a tout déclenché. Tout ce que nous avons essayé de montrer dans le présent bouquin et que nous reprenons ici, c'est qu'au fond, il y a eu une longue phase d'élaboration du néolibéralisme. Donc à partir des années 30, finalement, il y a toute une série de noyaux, de courants, de gens qui élaborent finalement une sorte de refondation du libéralisme. Donc nous l'avons analysé comme tel dans le bouquin précédent. Ensuite, nous avons eu affaire à toute une série d'expérimentations partielles, locales, etc. Puis peu à peu, les choses se sont durcies d'une certaine façon et se sont constituées en un système désormais, effectivement, qui fait penser à l'expression de Max Weber, de la cage d'acier. Je crois que nous en sommes là. Et donc la condition, la situation dans laquelle nous sommes, effectivement, a changé. mérite d'interroger comme tel et, par exemple, elle permet de dissiper les illusions qu'on peut se faire sur telle ou telle politique alternative qui pourrait venir d'un coup balayer tout ça. Et alors, on va un moment voir si on peut se réveiller de ce cauchemar, histoire que celles et ceux qui nous regardent ne soient pas complètement déprimés par cette cage d'acier. Mais je pense que pour voir ce qu'on peut faire, il faut bien comprendre dans quoi on est. Qu'est-ce que vous faites de l'argument de ceux qui, au contraire, valident la marge du monde, qui disent, bon, certes, certaines inégalités augmentent, ça c'est indéniable, je pense que même les grandes institutions internationales l'ont reconnu, mais le niveau de vie augmente, le niveau de consommation augmente, et finalement, on est dans un système qui, à défaut d'être juste, demeure progressiste. Oui, enfin, ça c'est l'argument, effectivement, assez classique qui consiste à dire, la concurrence, ça contribue au bien-être général. Voilà, on peut dire que c'est... Enfin, les richesses augmentent, elles sont mal réparties, mais elles augmentent. Les richesses augmentent, mais les richesses augmentent, qu'est-ce que ça veut dire, les richesses augmentent ? Et puis, on pourrait s'interroger sur la notion même de richesse, mais là, en effet, on prend une quantité comme ça de richesse, et on dit, ça augmente, et finalement, finalement, ça bénéficie au plus grand nombre. C'est ça qui est une véritable imposture, parce qu'en réalité, les inégalités se creusent d'une manière assez dramatique, au point que, dans certains pays, il y a un certain nombre de gens, des fractions entières de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, y compris dans des pays capitalistes avancés. Donc, ça sont des choses qu'on a tendance à complètement mettre de côté, à oublier. Et puis, fondamentalement, il y a quelque chose qui tient de l'escroquerie intellectuelle. Quand on parle de la concurrence acharnée, comme ça, en présentant la concurrence comme étant quelque chose qui va bénéficier à tout le monde, parce que, en fait, oui, vous avez raison, on réduit en général celui qui est considéré comme étant un bénéficiaire à un consommateur. Et on considère que c'est en tant que consommateur qu'il va tirer profit de cette croissance. Bon, le problème de la croissance, c'est que, justement, elle n'est pas là, que tout le monde parle de la croissance en disant que ça va venir, ça va venir, ça va venir. On essaie de pressentir comme ça les premiers sous-bresseaux, mais ça ne vient pas. Et puis, d'une manière générale, il y a aussi la question de savoir si la croissance constitue en tant que telle une valeur. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses, quand même, quant à la présentation, quant à la légitimation, disons, par ce type de discours du néolibéralisme comme système. Je voudrais ajouter quand même une chose importante dans ce que vous avez dit. En réalité, il y a une imposture, il y a des erreurs scientifiques manifestes. Par exemple, la thèse qui a sous-tendu les politiques néolibérales, la thèse de ce qu'on appelle en anglais le trickle-down effect, l'effet de déversement et de percolation. Le ruissellement des riches. Le ruissellement de la richesse du haut vers le bas. Vieille idée, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, on trouverait à peu près la même chose. La richesse des uns, finalement, s'étend à tous. En réalité, on voit bien que ce n'est pas vrai. On voit bien que les inégalités, en effet, se creusent. Qu'est-ce qui explique, finalement, qu'en dépit de la démonstration de la fausseté des hypothèses, des théorèmes de base, finalement, le néolibéralisme continue ? Comment se fait-il que des gens, le gouvernement actuel en France, qui est composé quand même de gens à peu près intelligents, c'est parfaitement, en fait, que ces thèses-là sont totalement fausses, continuent dans la même voie ? C'est ça qu'il faut expliquer. Donc, la question, si vous voulez, n'est pas seulement que les idées sont fausses. Oui, parce que c'est ça que vous dites, qui est d'ailleurs un peu troublant quand on lit les livres et vous dites, au fond, ce n'est pas la raison, l'usage de la raison ou même un nouveau magistère intellectuel qui va changer les choses. Mais non. Alors que pourtant, tout le monde nous parle de bataille des idées, de… Mais regardez le succès de Piketty. Prenons cet exemple-là. Succès de Piketty, de son bouquin, dans le monde entier… Plusieurs millions d'exemplaires vendus à un film en préparation à Cannes. Un film en préparation. Donc, finalement, on peut dire que tout le monde sait. Mais enfin, tout le monde peut savoir. Et de toute façon, tout le monde sait. Comment expliquer que, finalement, on continue dans le même voie ? Et non seulement qu'on continue, mais qu'on accentue, qu'on radicalise le néolibéralisme. C'est ça, le bouquin. Comment se fait-il que les programmes des candidats de droite sont caractérisés par une surenchère néolibérale ? C'est à qui baissera les salaires ? Qui augmentera le temps de travail le plus possible ? Défra ce qui reste de la protection sociale ? Comment expliquer ça ? C'est ça, le sens du bouquin. Je crois que c'est ça, l'urgence politique. Pierre Dardot, vous répondez à la question posée par Christian Laval ? Oh, je ne réponds pas à la question qu'il a posée. Parce que la réponse est dans le bouquin. Mais non, je pense que c'est un point qui est extrêmement important parce qu'en effet, on présente les choses comme s'il y avait finalement un choix à faire, éclairé, le plus possible éclairé, entre deux types de politiques, la politique de l'offre, la politique de la demande, la politique, finalement, néolibérale et la politique keynésienne. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Parce que précisément, il ne suffit pas que des gens arrivent au pouvoir et disent « Maintenant, nous allons faire une autre politique » comme s'il y avait un sursaut volontariste qui allait permettre d'orienter le système, finalement, dans une autre direction. Mais c'est faire fi du fait que c'est un système, qu'il a une logique de système, que par conséquent, il est amené à s'imposer et à imposer sa propre logique à tous ceux qui se succèdent au gouvernement. Donc, bien sûr que c'est assez terrible de constater ça, mais en même temps, il faut faire preuve de lucidité parce que sinon, on ne sortira jamais de ce système effrayant. Alors, donnez-nous des pistes. Les pistes, nous avons commencé à les tracer dans un ouvrage qui a été publié en 2014 qui s'appelle « Comun ». Mais nous parlons dans l'introduction de ce dernier ouvrage d'une logique qui est encore minoritaire, mais c'est une logique qui donne lieu à des expérimentations politiques et sociales de par le monde qui sont extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. Le plus souvent, elles ne sont pas, comment dirais-je, mises en relation les unes avec les autres, ce qui fait qu'on a l'impression comme ça d'un certain nombre de choses qui sont complètement isolées, des isolats, comme disent certains de façon extrêmement méprisante, alors qu'en réalité, ce sont des expérimentations qui sont porteuses d'une autre logique politique, c'est-à-dire, en l'occurrence, d'une logique de mise en commun des activités. Et on le voit dans des pays aussi différents, justement, que, je ne sais pas moi, le Québec, l'Italie, l'Espagne, nous attachons une importance tout à fait particulière au cas de l'Espagne parce que nous considérons que c'est un pays dans lequel, justement, après l'occupation des places, donc, en 2011, il y a, pour reprendre une métaphore qu'utilise un de nos amis, un journaliste espagnol, il y a une seconde peau qui s'est formée, comme ça, sur la société espagnole, qui fait entrer en résonance des initiatives qui peuvent paraître isolées et qui a permis, justement, d'irriguer complètement le fond de la société d'une logique complètement différente, c'est-à-dire de comprendre que ce qu'il s'agit de faire, c'est d'opposer d'autres formes de vie à la forme de vie néolibérale, voilà. Parce que le fond du problème, Oui, c'est pas seulement du non-marchand face au marchand. Voilà, exactement. C'est des formes de vie. Quand vous avez la loi El Khomri qui, en fait, dès le rapport Lyon-Combat d'Inter, dès le rapport Lyon-Combat d'Inter qui a servi de socle idéologique sur le droit du travail, à cette loi du travail, quand vous avez ce rapport-là qui dit, bon, ben, on peut peut-être restreindre les droits fondamentaux de la personne et l'exercice des droits nécessités qui sont celles du besoin des entreprises. On dit déjà tout. Ça signifie qu'on a affaire pas simplement à une politique économique, mais à une politique qui entend soumettre et discipliner la vie des individus aux besoins des entreprises. Les besoins des entreprises, chacun sait que c'est les besoins des détenteurs de capitaux. Donc il faut dire les choses de façon nette. Donc c'est vraiment au niveau des formes de vie que les choses se jouent. Ce qui est tragique dans les réponses apportées par une certaine gauche, c'est justement le fait qu'elle refuse de voir ça en face et que les gens se disent c'est uniquement une question de politique économique. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont intériorisé les gens qui tiennent ce discours. Ils ont intériorisé la logique néolibérale. Et ils font comme si... Parce que la logique néolibérale se présente volontiers comme relevant d'un choix, d'un arbitrage entre des options idéologiques concurrentes. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est comment est-ce qu'on conteste le néolibéralisme en tant que forme de vie et comment on lui oppose d'autres formes de vie alternatives. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un nœud quand même politique et théorique qui traverse la gauche et qui la travaille, voire qui la divise. C'est que certains disent aussi que, alors sans prendre un vocabulaire d'isola pour désigner ces remises en commun du monde, certains disent que justement le problème d'attaquer par les formes de vie, c'est aussi finalement céder à une forme du néolibéralisme qui serait l'individualisme au sens où c'est abandonner un peu la lecture en classe et finalement la lecture marxiste. Alors vous, vous dites bien que c'est pas avec les cadres marxistes simplement qu'on s'en sortira. Oui, bien sûr, parce que les cadres marxistes évidemment se sont aussi usés du fait même que les conflits de classes qui existent toujours ne l'y ont pas, s'est modifié à mesure que la classe ouvrière dans sa forme construite au XIXe siècle s'est modifiée. Bon, ça c'est une d'évidence sociologique. Donc ce qui est aujourd'hui en cours, c'est la constitution, la reconstruction de nouvelles formes politiques, de nouveaux sujets collectifs et qui, par exemple, se donnent comme lieu de formation des places. Ce qu'il faut comprendre d'une certaine façon, et ce qui n'est pas facile, c'est qu'on avait l'habitude de penser le sujet collectif oppositionnel dans les usines, pour simplifier. En gros, c'était sur le lieu de travail que se constituait le sujet collectif qui était porteur d'une alternative. En réalité, on voit bien qu'historiquement, ces choses se sont construites, mais défaites aussi, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans l'usine principalement, bien sûr, qu'il y a des mobilisations, des grèves, etc., mais que ce mouvement se constitue dans les places. Et c'est ça qu'il faut essayer de penser positivement. Pas négativement, comme certains le font, qui dénigrent, qui crachent sur ces mouvements-là parce qu'ils ne seraient pas de pures entités prolétariennes ou je ne sais quoi, ou il n'y aurait pas la banlieue qui serait là au centre. Non, mais il faut quand même le dire. Notre travail ne consiste pas à juger, finalement, de la qualité sociologique ou politique de ce qui se passe. Ça, c'est un point fondamental, je dirais, d'éthique intellectuelle. Deuxième point, c'est quand même bien regarder ce que la résistance au néolibéralisme a engendré comme forme positive de pensée et de forme de vie. Je crois que là aussi, c'est une affaire d'éthique intellectuelle. C'est-à-dire considérer qu'il n'y a jamais eu seulement de la résistance. Il y a eu aussi invention. Il y a aussi développement, peut-être encore en chambre, d'un autre imaginaire. C'est ce que nous avons appelé commun. Commun, ça veut dire précisément que face à la destruction des ressorts démocratiques d'une société, s'est inventé, progressivement, des autres manières de faire, des autres manières de tisser des relations, des autres manières de faire de la politique. Et je crois que notre travail consiste précisément à faire apparaître, d'une certaine façon, sur le plan théorique. C'est notre boulot, finalement, ce qui est déjà apparu dans la société. Et alors, à ce sujet, vous revenez évidemment sur le moment grec qui a été très révélateur parce qu'on avait là un parti politique issu précisément du mouvement des places avec un programme très offensif et qui s'est confronté à la réalité de l'Europe. Qu'est-ce que ce serait une gauche qui soit à la fois plus stratégique et moins conciliante que Syriza ? Ce serait d'abord une gauche qui comprendrait à quelle sorte d'adversaire elle a à faire. Parce que la première chose qu'il faut dire, et là je pèse mes mots, je parle d'adversaire, c'est qu'on a maintenant avec le système des institutions européennes quelque chose qui tient lieu de véritable verrou, qui représente un blocage total avec des gens qui n'hésitent pas comme Juncker à déclarer qu'il n'y a pas de choix démocratiques en dehors des traités européens, qui ne rougissent pas de honte lorsqu'il y a une affaire qui éclate où normalement c'est lui qui devrait être sur le banc des accusés, qui continue de plus belle à ignorer absolument toutes les revendications démocratiques. On a affaire à un véritable système. Ce système il s'est construit sur la longue durée, il n'est pas né comme ça en un jour, mais la logique qui a présidé à ce système est une logique ordo-libérale, c'est-à-dire complètement concurrentialiste dès le traité de Rome de 1957 et nous sommes déjà en désaccord avec tous les gens qui essaient de se voiler la face pour ne pas accepter de voir le système tel qu'il est et ça vaut pour beaucoup de gens. Alors il y a des gens qui ont été effectivement à la tête du gouvernement de Syriza qui, à mon avis et à notre avis, n'ont pas tiré complètement les leçons de cette expérience-là, il faut voir qu'on a affaire à des gens qui seront impitoyables, c'est-à-dire qui n'hésiteront pas à utiliser le chantage, le chantage bancaire, le chantage financier pour faire plier complètement un gouvernement. Donc la question, la première, le premier requisite si vous voulez, la première condition, c'est qu'un tel gouvernement regarde les choses lucidement et se dise on a affaire à un système dans lequel il n'est pas possible de convaincre rationnellement nos interlocuteurs du bien fondé par exemple de notre approche macroéconomique parce qu'ils n'en tiennent absolument aucun compte et ils poursuivent d'autres objectifs. Et en plus, enfin, il faut quand même ajouter que ces gauches conciliantes, comme vous dites, sont surtout des gauches qui se sont inscrites dans le champ et dans la logique de l'oligarchie. C'est-à-dire finalement chercher une certaine reconnaissance par rapport à leur propre oligarchie nationale mais aussi par rapport à l'oligarchie européenne. Et ça, c'est quand même le problème. Un, une gauche qui poudrait s'en sortir ne peut prendre appui finalement que sur les mouvements sociaux ou sur les formes de vie dont on parlait tout à l'heure, les coopératives, le tissu associatif, etc. Enfin, toute cette seconde peau finalement, comme... c'est-à-dire sans jamais entrer dans les institutions parce que c'est quand même toute la problématique d'entrer dans les institutions pour les transformer, entrer dans les institutions ou pas du tout. Enfin voilà, on est là au cœur quand même de ce qui travaille les gauches de gauche. Bien sûr, la gauche ne peut faire une politique de gauche que dans la rupture. Et là, il y a quand même quelque chose de clair. Elle ne peut qu'entrer dans une logique d'affrontement. À partir du moment où on dit qu'on ne sera pas dans l'affrontement, où on cherchera immédiatement le consensus, le compromis, etc., les choses sont déjà jouées. Finalement, à partir du moment où les marges de manœuvre se sont réduites, Jospin encore à l'époque, fin des années 90, début des années 2000, avait joué sur quelques marges de manœuvre dont les 35 heures. Dieu sait si on lui reproche encore. Aujourd'hui, où sont les marges de manœuvre quand le gouvernement dit socialiste détricote et détruit finalement les seules mesures de gauche qui avaient été prises à ce moment-là ? Il y a quand même là quelque chose qui doit faire réfléchir. Donc, la question, c'est quelles sont les conditions de l'affrontement, quelles seraient les conditions à réunir pour que cet affrontement soit productif ? Par exemple, qu'une gauche nationale isolée du reste ne pourrait pas s'en sortir. Je veux dire, la grande question aujourd'hui pour nous, c'est quid du nouvel internationalisme mettre en place ? Que proposent finalement les formes ? Nous ne sommes pas des responsables politiques, il faut quand même le dire, mais nous interrogeons, notre travail est d'interroger aussi des responsables politiques ou des gens qui réfléchissent à la politique ou qui sont engagés dedans. Que faites-vous de l'internationalisme ? Comment construisez-vous aujourd'hui le nouvel internationalisme dont nous avons besoin ? Mais alors, comment est-ce que vous conciliez ce que vous dites, Christian Laval, sur la rupture, sur la nécessaire confrontation ou ce que vous venez de dire, Pierre Dardot, sur les fondements ordo-libéraux de l'Europe avec ce que vous répétez dans le livre sur qu'aujourd'hui la démocratisation de l'Europe est la dernière illusion des tenants du projet européen et en même temps, vous dites oui, mais l'appel à en finir avec l'Europe est une cécité. Ce n'est pas contradictoire ça ? Alors, l'appel à en finir avec l'Europe, attention, nous disons l'appel à en finir avec l'Europe, nous ne disons pas l'appel à en finir avec l'Union européenne parce que nous faisons une distinction justement entre l'Union européenne et l'Europe. L'Europe, contrairement à ce que certaines personnes disent aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui date de 1957, ce n'est pas quelque chose qui date de l'après-guerre, c'est quelque chose d'assez ancien. Il y a Creuset qui est celui d'une histoire commune, il y a une mémoire également commune, les premiers projets, les premières utopies finalement ont été élaborées et inventées à l'échelle de l'Europe, je ne sais pas, avant même Kant, il y a eu le projet de paix perpétuelle de la baie de Saint-Pierre. Ce sont des choses qui sont très profondes, on ne peut pas, comment dirais-je, balayer ça d'un revers de la main en disant tout ça n'a jamais existé. Donc nous faisons la distinction entre l'Europe et l'Union européenne. Mais nous ne sommes pas les seuls ou plutôt nous ne sommes pas les premiers. Il y a un texte assez remarquable qui a été publié en 1993 qui est une interview accordée par Castoriadis à un journal catalan. Et lui, il parle donc, l'interview a été faite en 1992. Il parle très précisément de l'Europe, il parle en 1992 de l'Europe et il dit soit ça continue d'être ce que c'est et ça va se transformer en une gigantesque machine bureaucratique qui va opprimer les peuples, soit on prend une autre voie qui est celle d'une fédération démocratique des peuples européens. Nous, nous sommes effectivement pour la construction d'une autre Europe. Mais pour ça, il faut commencer par jeter de nouvelles fondations. Et on ne peut le faire que si on part des citoyens européens en rupture totale avec les traités. Parce qu'il n'est pas possible. D'abord, il n'est pas possible aujourd'hui de s'adresser décemment aux institutions européennes en faisant comme si elles pouvaient changer d'elles-mêmes de l'intérieur leur propre fonctionnement pour se conformer à des exigences démocratiques. Ça, c'est vraiment la dernière illusion. Donc, nous sommes pour une rupture très claire. Mais pour autant, nous refusons de confondre l'Europe et d'autre part l'Union européenne. L'Union européenne, c'est effectivement cette construction endolibérale dont j'ai parlé et que l'on analyse dans le chapitre qui est consacré à l'Empire des normes à propos de l'Europe. Mais l'Europe elle-même, nous refusons justement. Il y a des nationalistes ou il y a des étatistes et des nationalistes ou des nationo-étatistes comme il faudrait les appeler qui sciemment confondent les deux et opèrent un amalgame. Nous ne considérons pas que l'imaginaire qu'il faut opposer au néolibéralisme est l'imaginaire de la souveraineté étatique nationale. Voilà. Pour le dire très clairement. Et ce que vous dites justement c'est que le néolibéralisme ce n'est pas une idéologie qui flotte et qui nous entoure. Ce n'est pas parce qu'elle s'inscrit dans nos formes de vie qu'elle n'est pas portée par un bloc cohérent enfin pas complètement cohérent justement c'est peut-être là qu'il y a un levier ce que vous appelez le bloc oligarchique néolibéral. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il est puisque vous dites que sa force tient sa pluralité à sa double dimension nationale et internationale et quelle serait éventuellement sa faiblesse pour soit le faire exploser soit au moins le débloquer. Voilà. Donc quand on parle d'oligarchie ce n'est pas nous qui inventons naturellement le terme vieux terme de science politique la question qui se pose c'est de savoir de quoi il est constitué. D'abord il faut bien dire que ce que nous faisons dans ce bouquin c'est peut-être ce que nous n'avons pas fait dans la Nouvelle Raison du Monde c'est-à-dire de voir quels sont les supports collectifs les forces socio-économiques et politiques qui finalement ont mis en oeuvre cette logique normative néolibérale. Donc c'est ce que nous faisons dans le livre en essayant de voir qu'il y a effectivement une solidification d'un noyau autour de d'abord d'une oligarchie économico-financière bien connue et deuxièmement un deuxième noyau qui est la haute administration. Depuis longtemps les sociologues qui ont étudié la haute noblesse de l'État ont montré quelles étaient les formes d'hybridation d'amalgame d'ailleurs entre l'économique et le politique. Mais les choses se sont renforcées du fait même que désormais il y a une sorte de passion commune d'idéologie commune d'idéologie au sens de représentation finalement de ce que doit être aujourd'hui la politique. L'idée selon laquelle précisément l'enrichissement le fait d'être milliardaire etc. comme le disait Macron est désormais un objectif parfaitement légitime y compris dans le personnel politique. Je crois qu'il y a là quand même des choses qui ont progressé dans le pire des sens d'une certaine façon à savoir l'idée que aussi bien la haute administration enfin en tout cas son noyau dur si je puis dire et la haute finance et les responsables des grandes entreprises finalement partagent le même monde le même milieu les mêmes intérêts les mêmes clubs les mêmes think tanks etc. Ce sont adjoint finalement à ce premier noyau des cercles en quelque sorte qui sont le milieu médiatico-intellectuel dans sa forme dominante c'est-à-dire tous ces gens qui répètent à longueur d'éditoriaux à longueur d'émissions de radio etc. que finalement il n'y a qu'une seule réalité possible il y a celle qui existe et qui s'impose à chacun de nous donc il y a comme une sorte de construction de représentation symbolique si vous voulez qui là aussi s'est durci et qui a joué un effet terrifiant en fait depuis dix ans c'est-à-dire que toutes les brèches intellectuelles qui avaient pu être faites dans la pensée unique comme on disait à l'époque ont été vite refermées ont été recollées en quelque sorte par cette masse de discours cette nappe épaisse de discours légitimement l'ordre l'ordre dominant alors ça je crois qu'il ne faut pas du tout négliger les aspects on a dit que le néolibéralisme n'était pas une idéologie mais en même temps il y a quand même une composante idéologique très claire c'est-à-dire finalement la fabrication d'un consensus d'un consentement plus exactement comme disait Chomsky donc voilà un certain nombre d'éléments qui ont composé aujourd'hui ce bloc oligarchique dont il est extrêmement difficile de se défaire mais quand même quelques pistes pour le décrire oui ben les pistes bon il ne s'agit pas d'entamer la cohérence de ce bloc de l'intérieur parce que de l'intérieur il y a une coalition d'intérêts voilà ce qu'il faut peut-être dire d'une façon extrêmement nette c'est qu'il y a une coalition d'intérêts que c'est ce qui fait la force de ce bloc oligarchique donc les gens s'épaulent les uns les autres au point que finalement quand on écoute ce qui se passe en France par exemple on a le choix à gauche qu'entre la version psychorigide nationaliste identitaire du néolibéralisme et la version financière souriante décontractée ce qui est terrifiant là de ce point de vue là il y a effectivement il y a même une espèce de connivence dans la manière de présenter les choses en disant il y a des différents je ne suis pas par exemple Valls disant je ne suis pas pour la suppression du clivage gauche droite alors que lui-même a très largement contribué par le passé à faire en sorte que ce clivage soit complètement brouillé enfin voilà de ce point de vue là il n'y a pas tellement d'issue la seule issue c'est celle de la coordination démocratique des expérimentations politiques et sociales qui se mènent dans les différents pays et cette coordination doit se faire non seulement à l'échelle nationale mais également à l'échelle internationale et ça je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus dans la mesure où il s'agit d'un système qui est un système international il ne peut y avoir de réponse que celle qui sera construite internationale donc il y a deux aspects il y a un aspect international et même internationaliste nous reprenons totalement à notre compte cette exigence là qui consiste donc à coordonner entre elles les expérimentations différentes qui ont lieu dans différents pays et puis il y a en effet ce qui peut être fait sur le plan national qui n'est pas rien à condition que le gouvernement qui est amené à initier cette voie là comprenne qui il a à faire et par conséquent qu'il essaie d'ouvrir des brèches et de s'appuyer surtout sur des mouvements sociaux je prends l'exemple de la Grèce parce que vous avez parlé du mouvement des places mais au sens propre du terme il n'y a pas eu de mouvement des places comparable en Grèce à ce qui s'est passé mais en revanche sur les ruines de l'état social il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises avec des centres autogérés avec des dispensaires psychiatriques ou officiers des généralistes avec des choses qui ont été mises en place dans les quartiers donc des choses qui sont comparables à certains égards à ce qui a pu se passer dans la société espagnole au fond de la société espagnole mais le problème c'est que le gouvernement grec a accepté d'emblée de se situer sur un terrain qui était complètement vicié c'est-à-dire une relation d'interlocution rationnelle avec les institutions européennes et puis de l'autre côté vis-à-vis de sa propre base on la sollicite électoralement quand on a besoin d'elle mais le partage restait très classique c'est-à-dire d'un côté comme dit Amador notre ami espagnol d'un côté le théâtre et de l'autre donc la logique qui est celle de la peau et ça c'est suicidaire donc un gouvernement alors nous osons nous disons cela à la fin effectivement du livre un gouvernement qui viendrait disons à la tête de l'État devrait oser paradoxalement ce que peu de gouvernements savent faire et ont pris le risque de faire c'est-à-dire de s'appuyer sur les initiatives par en bas qui viennent de la société pour essayer de contrer la logique dominante qui est celle de l'administration étatique parce que la logique de l'administration étatique il suffit de voir comment fonctionne par exemple un ministère comme le ministère des finances pour s'apercevoir qu'il y a une continuité dans la logique du fonctionnement par-delà les équipes gouvernementales et ça le seul moyen d'en venir à bout en tout cas de creuser d'ouvrir des brèches c'est justement de s'appuyer sur la mobilisation sociale et sur les initiatives qui sont prises par les citoyens eux-mêmes Alors l'administration étatique et la figure de Valls c'est deux choses intéressantes et ce sera ma dernière question c'est que vous dites qu'il faut arrêter de découpler comme c'est un peu une tendance la politique libérale de la politique sécuritaire et tout à l'heure Pierre Dardot citait François Hollande à Repin qui dit nous ne céderons pas à la loi El Khomri qui est un des derniers avatars de cette pensée néolibérale nous ne céderons pas ça veut dire aussi nous nous enverrons la police contre les manifestants en quoi est-ce qu'on peut ne pas découpler ça parce que c'est vrai qu'on peut aussi se dire qu'a priori l'olibéralisme c'est moins d'État et que le sécuritaire c'est plus d'État et un État autoritaire et qui s'affirme bon mais ça c'est l'illusion et la grande erreur qui a été faite depuis extrêmement longtemps y compris à gauche c'est de confondre précisément néolibéralisme et retrait de l'État ou État minimum ça c'est l'erreur totale ce que nous montrons depuis des années et ce qui est quand même prouvé et pas par un certain nombre de faits c'est que l'État se renforce l'État en fait il intervient autrement c'est ça qu'il faut bien comprendre mais il ne cesse d'intervenir et l'un des aspects de son intervention c'est l'intervention sécuritaire il faut quand même bien se rappeler que s'il y a quand même quelqu'un qui a introduit le néolibéralisme en France c'est Giscard et que c'est précisément sous son gouvernement dans sa présidence durant sa présidence que ce qui a été mis en place c'est quand même une politique sécuritaire avec Perfit etc là je rappelle des vieilles choses des années 70 mais c'était les premiers pas finalement de ce qui ensuite a constitué un chemin qu'ont emprunté tous les gouvernements de gauche ou de droite c'est à dire le durcissement sécuritaire c'est à dire finalement le poids de l'administration policière par rapport au judiciaire le rôle de l'exécutif par rapport au législatif etc bon en fait le lien que nous faisons il est assez clair c'est qu'un régime enfin une situation une société qui s'organise autour de la concurrence généralisée c'est une société finalement où les frictions deviennent de plus en plus importantes où les conflits deviennent de plus en plus importants et où d'une certaine façon il faut discipliner la population et donc c'est comment faire intérioriser les choses aux gens sinon en mobilisant effectivement l'administration policière moi je crois qu'il y a quand même une chose à dire notre bouquin il est tourné il tourne autour de la question de la sortie de la démocratie la sortie de la démocratie elle se fait par la désactivation systématique de tous les ressorts d'une société c'est à dire de tout ce qui permet l'action collective qui permet l'expression d'une population et comment ligoter une population et bien en mettant en place finalement un système de concurrence généralisée où tout le monde est l'ennemi de l'autre et en même temps une surveillance policière tout aussi généralisée oui nous mettons l'accent nous sur la différence entre la sûreté et le sécuritaire et je crois que c'est une distinction qui est assez importante à faire parce que la sûreté c'est la sûreté des citoyens et la sûreté des citoyens devant notamment les menaces d'arbitraire que fait peser l'autorité de l'État or le sécuritaire c'est pas du tout la même chose le sécuritaire c'est le sécuritarisme d'État c'est à dire que c'est l'État qui est l'arbitre et ça en général ça se fait au détriment de la sûreté des citoyens on le voit avec les perquisitions arbitraires auxquelles a donné lieu l'institutionnalisation de l'État d'urgence les projets la discussion qui a eu lieu qui était assez terrifiante du point de vue de l'ambiance que ça a introduit à l'intérieur du pays une discussion sur la question de la déchéance de nationalité sur la constitutionnalisation de l'État d'urgence ça a introduit une atmosphère mais délétère c'est vraiment le poison sécuritaire par excellence et ça il faut quand même réaffirmer que la sûreté des citoyens ça passe au contraire par une protection contre ce type de danger Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait ce détour par nos studios du Passage Brulon ce cauchemar qui n'en fit pas comment le néolibéralisme défait la démocratie c'est aux éditions La Découverte Merci beaucoup Merci